... Retour demain sur les marchés des fruits et légumes, la grève de Rungis est terminée. Assemblée des évêques, Mgr Etchegaray, il faut prendre la crise de l'Église au sérieux. 45 heures d'audition par la police, le meilleur ami de Matencio fait son portrait. Mort de Raymond Queneau, l'auteur de Zazie dans le métro. Après les déclarations de Georges Segui, le programme commun sera-t-il révisé ? Le dossier du journal. Bonsoir. Mesdames, à vos cabas et à vos filets, peut-être dès demain, mais en tout cas, mercredi, vous retrouverez des fruits et des légumes, et oui, chez votre détaillant habituel, en particulier dans la région parisienne. Mais tout le monde n'était pas tout à fait partisan de la reprise des approvisionnements, loin de là. Et si la situation semble provisoirement débloquée, en tout cas pour les consommateurs, le problème de fond n'est pas réglé. Toujours aussi divisé sur l'attitude à adopter face aux propositions de prix du gouvernement, les détaillants lèveront cependant tous leur rideau de fer demain matin et mercredi au plus tard. Seulement, le consommateur aura affaire à deux sortes de détaillants. Premièrement, ceux qui appliqueront les marges imposées par la direction des prix, ce sont les amis de Bernard Frappin, partisans de la reprise depuis jeudi dernier. Deuxièmement, les détaillants qui impliqueront des marges plus élevées décidées entre eux ce matin au Halle. Ce sont les amis de Lucien Kerbar, chef de file de la tendance dure de Rungiste. Ces derniers se mettent hors la loi, en quelque sorte, et seront probablement dans les jours qui viennent la cible favorite des contrôleurs des prix. En invitant ses amis à reprendre dans ces conditions, Lucien Kerbar trouve une échappatoire à une grève qui s'effiloche et espère obtenir une entrevue avec le directeur des prix Claude Villain. Il menace en cas de refus d'appeler de nouveau à la grève. Vous vous souvenez, pardon, certainement de la célèbre devise de Georges Marchais, une petite phrase, nous voulons appliquer tout le programme commun, mais rien que le programme commun. Or, au fur et à mesure que s'engage un vaste débat politique, à la faveur de la sortie du livre de Valéry Giscard d'Estaing et des différentes déclarations de M. François Mitterrand, la réactualisation du programme commun de la gauche revient au premier plan. Les prochaines consultations électorales n'y sont pas, évidemment, étrangères, mais le grand sujet des discussions, ce sont les nationalisations. Georges Ségui, hier soir, au Club de la presse d'Europe numéro 1, se déclarait, à première vue, contre l'avis de certains socialistes et des radicaux de gauche, mais nous y reviendrons, puisque c'est le dossier de ce journal, se déclarait donc favorable à l'extension des nationalisations, à l'ensemble du secteur automobile et à la sidérurgie. Déclaration qui a eu une répercussion immédiate sur la bourse de Paris. Une demi-heure avant la clôture, on flânait autour de la corbeille. Un manque d'animation qui traduisait le manque d'affaires. Mécontente du plan bar, inquiète du ralentissement de la reprise économique dans le monde entier, la bourse a mal accueilli l'extension du programme commun proposé par Georges Ségui. Bref, la bourse a fortement baissé aujourd'hui. Comment aurait-il pu en être autrement alors que nous avons appris hier soir que deux nouveaux secteurs seraient susceptibles de nationalisation en cas de victoire de l'union de la gauche aux prochaines élections législatives ? Le marché, certes, n'avait pas besoin d'une telle nouvelle étant donné son état de faiblesse actuelle. La science d'aujourd'hui peut être qualifiée de grise ou de noire comme celle qui a eu lieu il y a 15 jours ? Elle peut l'être d'autant plus que vraisemblablement aujourd'hui, nous allons refranchir en baisse le plus bas niveau atteint le 12 octobre. Mais par rapport au cours de la veille, le décalage de cours est moins violent qu'il ne l'avait été du 11 au 12 octobre. En croire la science d'aujourd'hui, on peut donc penser que la bourse croit que la gauche en portera aux élections ? Elle le pense vraisemblablement aujourd'hui puisqu'elle baisse et qu'elle baisse plus particulièrement sur les secteurs nationalisables. Mais on peut également penser que d'ici l'échéance électorale, elle sera amenée à estimer le contraire. Nous parlions de la bourse à l'instant. Une réponse de Valéry Giscard d'Estaing à un auditeur de RTL ce matin devrait rassurer les petits épargnants et les petits porteurs de titres. En effet, d'ici à la fin de l'année, a dit le président, je m'adresserai, je cite bien entendu ce qu'a dit Valéry Giscard d'Estaing, je m'adresserai au Premier ministre d'une manière publique pour lui indiquer la manière dont le gouvernement devrait étudier un système de mesures permettant la protection des petits patrimoines. Et puis, le Conseil central de planification qui définit les grandes options économiques du gouvernement a arrêté cet après-midi, mais je la prends à l'instant. Trois lignes générales d'action, renforcement de la concurrence, amélioration de l'efficacité de l'économie, développement de l'emploi et de la formation professionnelle qui doivent réduire, je cite le communiqué de l'Elysée, les causes structurelles de l'inflation et ainsi compléter les mesures qui avaient été décidées le 22 septembre par le Conseil des ministres. Les évêques de France Les évêques de France ont retrouvé à Lourdes un certain calme et une certaine sérénité pour poursuivre leurs travaux après les manifestations d'hier organisées par des chrétiens intégristes favorables à Mgr Lefebvre. Le chef de l'épiscopat français, Mgr Etchégaray, doit faire demain matin une importante déclaration qui sera, en tout cas on le croit, qui sera consacrée à l'affaire Lefebvre. Et déjà, dans un discours devant les évêques, Mgr Etchégaray a précisé les directions dans lesquelles l'Église devait s'engager à l'occasion de cette assemblée plénière. Un discours inaugural très modéré, Mgr Etchégaray, le président de l'épiscopat français, a donné le ton que voudrait avoir cette assemblée 1976. Pas de polémique, pas de panique, mais une prise en compte lucide et réaliste des problèmes auxquels l'Église de France se trouve confrontée aujourd'hui. En premier lieu, l'affaire Lefebvre. Cet été, une secousse sismique dont on connaît bien l'épicentre et moins bien l'amplitude, a provoqué ou élargi des crevasses qui nous invitent avec prudence « La vertu de l'action » disait saint Thomas d'Aquin, qui nous invite, non certes à changer de route, mais à nous arrêter un instant, juste le temps, de mieux voir pourquoi ça ne suit pas autant qu'on le souhaitait ou qu'il le faudrait. Autre thème de réflexion, la messe, centre de la vie des croyants. Elle doit manifester leur unité et leur cohésion. Le Christ a confié à son Église le don de son corps et de son sang. Il nous appartient d'accueillir et de respecter fidèlement le rite de la messe tel que le pape Paul VI l'a promulgué. Appel à l'unité, à la communion avec le pape, à Lourdes, l'Assemblée 1976 ne se battra pas contre Mgr Lefebvre, mais résolument pour l'Église du Concile et de Paul VI. Finalement, rien n'est jamais tout à fait inutile, même le bruit, même les outrances, même les excès. En réalité, ce qu'on a appelé le schisme de Mgr Marcel Lefebvre et dont on ne sait pas très bien ce que c'est maintenant, s'est révélé être, en tout cas, un fantastique signal d'alarme pour l'Église de France et pour l'Église tout court si tant est que l'on puisse employer ce terme. Pour le peuple de Dieu, que certains appellent le peuple de France elle-même, c'est-à-dire tout le monde, l'Église, le mot, veut dire deux choses bien précises. Pour les uns, il s'agit de la foi, sentiment profond, enrichissant, ligne directrice d'une façon de vivre et d'une façon d'être. Pour les autres, l'énorme majorité, l'Église, cela veut dire une pratique oubliée, des notions confuses, des souvenirs de cierges, de confessions, de dentelles blanches, de bons repas. Mais pour cette foule de gens, dont beaucoup ont parfois oublié le mot catholique qu'elle a mention en religion, pour cette foule de gens, l'Église, c'est aussi la représentation concrète d'une simple morale sociale. Sa présence, son existence, le rappel permanent de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Je sais que, pour certains, je borde ainsi l'hérésie. Pour ceux qui, armés de leur foi profonde, conscients de ce que l'Église peut donner ou du moins laisser choisir à notre société, veulent aller vite, changer la forme pour mieux redécouvrir le fond. Les évêques de France se sont sans doute aperçus que derrière ces béliers fougueux se traînaient à un troupeau lassé de marcher trop vite. Déjà, certaines brebis regrettent d'être sorties de l'étable pour gagner les alpages et les pasteurs vont sans doute demain s'arrêter un moment, le temps peut-être de repérer l'étoile qui guide le chemin. Difficile, très difficile, l'enquête à Grenoble sur l'affaire des Brigades Rouges. Jusqu'à présent, la police n'a obtenu de Joël Matancio, le meurtrier présumé, aucun aveu à notre connaissance en tout cas, aucun indice sur les circonstances des différents raptes et des assassinats. Les enquêteurs attendent le verdict des experts sur les pièces à conviction pour se prononcer, notamment en ce qui concerne les machines à écrire et l'arme des crimes. Jusqu'à présent, même le meilleur ami de Matancio, Francis, qui a été entendu pendant 45 heures par les policiers et qui a été mis tout à fait hors de cause, n'a fait avancer l'enquête mais Francis Migliazzo reste pour le moment un témoin capital. Dans son appartement de Saint-Martin-d'Air, aux côtés de sa femme Franca et de sa petite fille, Francis essaie d'oublier le cauchemar qu'ils ont vécu pendant 45 heures. Cela parce que Matancio, leur ami, a faussement accusé Francis d'être le propriétaire de l'arme de petit calibre trouvée à son domicile et dont les policiers pensent qu'elle a peut-être été utilisée lors de l'enlèvement de Muriel Tragelcy et de Christian Leroy. Francis nous a dit comment cette arme s'était retrouvée chez lui. Un jour j'ai acheté une carabine dans un endroit et puis j'ai dit en descendant lui et moi on a décidé d'aller tirer. Lui il m'a dit je connais un endroit où on peut tirer. On a été avec lui. C'était la fameuse décharge publique du voyage. Voilà, c'est lui qui m'a emmené. Il m'a emmené là-bas il m'a dit bon avant ça j'ai caché un revolver par là j'ai caché on va le chercher on va le chercher. Alors je l'ai suivi on a fait peut-être 10, 20 mètres et sous les pierres il y avait un revolver il me l'a donné. Vous lui en voulez à Joël ? J'ai mis en attendu vous vous rendez compte un peu dans le pétrin dans lequel il m'a mis. Est-ce que vous étiez au courant des ennuis qu'il a eus déjà précédemment c'est-à-dire dans l'affaire Marain-la-Flèche il a quand même fait de la position plusieurs fois. Oui, oui j'étais au courant mais à moi il m'avait dit qu'il avait été lavé qu'il avait que c'était terminé. Et quels étaient vos rapports avec lui des liens d'amitié comme ça c'était un garçon sympa ? Très sympathique très gentille serviable on rigolait bien Il y a eu des choses très désagréables qui ont été dites et écrites sur vous qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? J'en pense que quand même avant de dire toutes les choses qu'ils ont dit sur moi ils auraient dû faire une enquête venir chez moi interroger les gens qui m'entourent ils sont même pas venus voir ma femme ils ont dit que c'était évident moi j'ai vécu un mois avec lui ça peut se prouver que ma femme était là était chez moi il y a des gens qui ont quand même travaillé entre temps Nouveau meeting monstre à Pékin avec pour la première fois hier après-midi l'apparition en public du successeur de Mao M. Wakuo Feng Le nouveau dirigeant chinois avait revêtu à cette occasion la tenue verte de l'armée populaire On ne connait toujours pas la composition de la nouvelle équipe Un journal de Pékin a simplement souligné ce matin que la nomination de M. Wakuo Feng a été décidée par Mao lui-même en avril dernier Dans le même journal on apprend que les quatre traîtres dont la veuve de Mao seront rééduqués Ouverture cet après-midi au Caire du 8e sommet arabe Le président Sadat accueille les rois et chefs d'état qui doivent consolider le cessez-le-feu au Liban Cette réunion a pour but d'enteriner les décisions prises à Riad en Arabie Saoudite et qui permettront de rétablir la paix dans ce pays où la guerre civile dure depuis 18 mois L'une des décisions importantes qui doit être prise la nationalité des 30 000 soldats qui s'interposeront entre les belligérants Les casques verts seront sous l'autorité du président de la République libanaise M. Sarkis Lundi noir à la Bourse de Londres La Livre Sterling vient de perdre plus de 4% de sa valeur par rapport aux autres monnaies Les achats de la Banque d'Angleterre n'ont pas réussi à freiner cette chute A l'origine de cet effondrement une rumeur lancée hier par le Sunday Time les Etats-Unis et le Fonds Monétaire International auraient refusé un nouveau prêt au gouvernement britannique Depuis mars dernier la Livre Sterling s'est évaluée de 22% par rapport aux dollars Jacques Fourou numéro 9 tricot blanc et culotte bleue jouait hier soir à Bordeaux en rugby à 15 comme capitaine de l'équipe de France Dans cette rencontre qui opposait la France aux Australiens Fourou a fait une partie que l'on a qualifiée d'assez médiocre Les sélectionneurs ont donc décidé de le remplacer par le bitéroir Richard Astre Astre qui n'est pourtant pas en grande forme actuellement devra assurer la déréaction de l'équipe pour le deuxième match qui aura lieu samedi prochain au Parc des Princes contre les Australiens James Hunt champion du monde des conducteurs de Formule 1 bravo bravo sans restriction mais aujourd'hui ce n'est pas de lui que l'on parle c'est de Niki Niki Loda battu d'un point après avoir abandonné au premier tour du Grand Prix du Japon Loda a eu peur Loda s'est dégonflé passez-moi l'expression c'est ce que l'on entend en tout cas dans les commentaires le public vous le savez bien n'est pas tendre pour le vaincu même s'il se remet tout juste d'un terrible accident alors peut-être peut-on tout de même trouver au champion autrichien au moins quelques raisons sinon quelques excuses un pilote professionnel doit se battre jusqu'au bout il n'a pas le droit de renoncer surtout quand le titre de champion du monde est en jeu tels ont été les commentaires des adversaires de Niki Loda après son abandon au Grand Prix du Japon aucune circonstance certainement ne lui a été accordée en quelques minutes d'exemple de référence l'autrichien est devenu un paria condamné par ses homologues dans le milieu de la compétition automobile tout le monde a peur mais il n'est pas question de l'avouer et pourtant le déroulement du Grand Prix a donné raison à l'ODA vous pouvez le constater actuellement les risques à prendre étaient énormes les bolides de Formule 1 Tang ils sont inconduisibles et les pilotes jouent au casse-coup pire au trompe-la-mort il est donc compréhensible que l'ODA convalescent retrouvant les conditions de son accident est préféré renoncer cette décision ne concerne que moi mais j'estime qu'il était impossible de courir les autres font ce qu'ils veulent ça ne me regarde pas le père de Zazie Zazie dans le métro vous connaissez certainement est mort ce matin à Paris à l'âge de 73 ans poète et romancier Raymond Queneau n'était peut-être pas assez connu du public sa poésie et son humour son oeuvre tout entière tient pourtant une grande place dans notre littérature par sa diversité et aussi par sa densité Raymond Collot a écrit lui-même sa biographie il l'a même écrite en vers des vers tout simples vous allez voir je n'acquis au oeuvre un 21 février en 1903 ma mère était mercière et mon père mercié il trépignait de joie inexplicablement je connus l'injustice et fus mis un matin chez une femme à vie des bêtes une nourrice qui me tendit son sein etc etc voilà le style de Queneau quand il se moquait de lui-même il avait tellement le goût de l'humour qu'il était inévitable que son nom soit lié à la chanson Juliette Gréco a chanté si tu t'imagines les frères Jacques ont interprété les exercices de style Queneau c'est l'homme qui démentibulait l'orthographe qui écrivait quelque c'est que ça avec des K et des X c'est l'homme qui dans les exercices de style écrivait 99 variations pas une de moins sur l'anecdote la plus quelconque une querelle dans un autobus en la racontant successivement en argot sur le ton de la femme du monde du monsieur décoré réactionnaire etc il y a une quinzaine d'années et oui déjà il m'avait expliqué la naissance de ce merveilleux canular C'est au cours d'un concert où l'on jouait du bac que j'ai pensé que l'on pouvait faire l'équivalent dans le domaine littéraire et prendre un thème et le traiter de multiples façons un thème particulièrement simple pour que les différentes façons soient mieux perceptibles et finalement j'ai pris un thème tout à fait insignifiant il y en a qui sont basés sur des figures de rhétorique et puis il y en a un autre ensemble qui sont des variations de langage l'argot le français prononcé avec l'accent italien l'accent anglais ou bien un français tout bourré de lénisme vous êtes amusé à les écrire je crois est-ce que cet exercice drôle donc pour vous comme pour nous est en même temps important est-ce qu'il vous a apporté quelque chose en ce qui concerne l'étude du style ou peut-être même du langage je n'ai pas la prétention que ce soit important mais enfin ça peut être un intérêt c'était tout que nous cela un rire une dérobade seulement voilà quelle générosité sous la grimace et puis quel écrivain les nationalisations sont donc à nouveau à l'ordre du jour avec les déclarations de Georges Ségui hier soir et les très nombreux commentaires et réactions qui leur ont fait suite aujourd'hui Georges Ségui souhaite dans l'hypothèse de l'application du programme commun deux nouvelles nationalisations ajoutées aux neuf déjà prévues l'ensemble du secteur de l'automobile et de la sidérangie pardon mais nationaliser cela sert à quoi au fond c'est peut-être la première question que l'on peut se poser en ouvrant ce dossier nationaliser c'est transférer certains biens privés de production à la nation l'état assurant la responsabilité de la propriété et gérant l'entreprise aujourd'hui les entreprises publiques sont concentrées dans cinq grands secteurs l'énergie les transports les industries mécaniques la chimie et les banques et elles sont nées de deux grandes vagues de nationalisation en 1936 et 1946 dans l'ensemble ces nationalisations ont obéi autant à une logique économique qu'à des contingences historiques lorsque le front populaire décide de nationaliser dix entreprises privées aéronautiques il entend surtout faire face à la montée inquiétante de l'hitlérisme mais c'est pour des raisons économiques qu'à la même époque les compagnies ferroviaires toutes déficitaires vont fusionner pour donner naissance à la SNCR en 1946 les nécessités de la reconstruction poussent l'état à mettre sous son contrôle les grands secteurs de base de l'économie d'où la nationalisation des houillères du nord Pas-de-Calais des charbonnages de France de l'EDF GDF de la Banque de France et d'Air France mais c'est pour des raisons de sanctions à cause de leur collaboration avec les allemands que Renault sera nationalisé ainsi que l'agence Avas qui deviendra par la suite l'agence France Presse le programme commun né en 1972 propose neuf nationalisations d'entreprises privées qui sont citées nommément ce sont Dassault Roussel-Uclaf qui depuis est passé sous contrôle majoritaire allemand Ron Poulenc ITT France Thomson Brandt Onewell Bull Péchinet Eugene Kuhlman Saint-Gobain Pontamousson et la compagnie générale d'électricité et le programme commun précise que toutes les entreprises ne doivent pas être nationalisées et qu'un important secteur privé devra subsister Si nationaliser la sidérurgie ne pose dans l'absolu aucun problème en revanche pour l'automobile c'est différent puisque certaines firmes comme Simca Chrysler sont maintenant étrangères mais dans l'esprit de Georges Ségui les modalités de ces nationalisations ne sont pas arrêtées ce qui compte c'est la volonté la volonté syndicale voire politique de le faire et comme vous allez l'entendre de la part de l'un des dirigeants de la centrale syndicale pourquoi s'étonner d'une telle prise d'opposition la CGT a toujours été pour une certaine réactualisation du programme commun en tout cas une certaine adaptation au terrain je crois que quand Georges Ségui a nommé Citroën il voulait nommer le groupe Citroën Peugeot quant à Chrysler ce n'est pas un problème d'une importance capitale pour l'économie puisque ce n'est qu'une faible part du marché français mais il faut reconnaître que comme organisation syndicale nous avons des raisons particulières de nous y intéresser parce que c'est une entreprise où la répression anti-syndicale a un caractère particulièrement scandaleux illégal et même avec l'emploi de procédés fascistes mais encore une fois la CGT a une certaine appréciation de ces choses elle soutient le programme commun des partis de gauche et c'est aux partis de gauche de décider de ce que doit être le contenu exact de ce programme l'automobile française c'est-à-dire Peugeot Citroën et Simca Chrysler moins Renault déjà nationalisé a représenté en 1975 une production totale d'un peu moins de 2 millions de véhicules un peu plus de 33 milliards de francs de chiffre d'affaires hors taxes et employé 165 000 personnes après le bâtiment et les travaux publics l'automobile est le secteur industriel le plus important en France de par son poids spécifique dans l'économie mais aussi en raison des nombreux sous-traitants qui en vivent j'aimerais préciser un point puisqu'il a été dit qu'une autre société française automobile et nous-mêmes recevions des fonds importants de l'état français j'aimerais préciser en ce qui nous concerne nous n'avons pas reçu de fonds nous ne recevons pas de fonds et d'autre part nous avons le sentiment d'être une société française jouant une part active dans l'économie française puisque nous employons un peu plus de 40 000 personnes et qu'en 1975 nous étions la cinquième société exportatrice française Vous êtes une société française mais votre principal actionnaire est américain Notre principal actionnaire est américain nous faisons partie d'un groupe multinational mais comme je vous le signale quand on emploie 40 000 personnes et même plus en France on pèse un certain poids dans l'industrie française et on peut se considérer comme français Et puis la sidérurgie en 1975 a produit 21 millions et demi de tonnes d'acier réalisé un chiffre d'affaires de 28 milliards et demi de francs hors taxe et employé 155 500 personnes Compte tenu des investissements très lourds et nécessaires la sidérurgie française est un secteur très endetté En 1975 l'endettement global de la sidérurgie était équivalent à son chiffre d'affaires hors taxe c'est à dire 28 milliards et demi de francs dont 20% de prêts publics Comme le soulignait aujourd'hui Claude Estier escatère national du parti socialiste il y a longtemps que Georges Marchais a évoqué la nationalisation de la sidérurgie et François Mitterrand celle de l'automobile mais ni l'une ni l'autre ne sont dans le programme commun François Mitterrand dans Paris Match souhaitait hier dans Paris Match qui paraît aujourd'hui s'en tenir strictement au contenu actuel du programme commun alors que Claude Estier envisage comme tout à fait possible l'ouverture d'une discussion sur les propositions de Georges Ségui autrement dit une discussion sera absolument nécessaire car si les socialistes restent prudents les radicaux de gauche sont plutôt hostiles et les communistes vous allez l'entendre plutôt favorables en ce qui concerne la nationalisation de la sidérurgie et celle de la compagnie française des pétroles le programme commun prévoit une prise de participation pouvant être majoritaire nous avons proposé que la nationalisation de ces sociétés soit complète en ce qui concerne Citroën c'est à dire aujourd'hui le groupe Peugeot Citroën compte tenu de la masse de fonds publics qui sont investis dans cette affaire privée depuis la fin de 1974 nous proposons la nationalisation de ce groupe et nous l'avons fait dès la fin 1974 ces positions sont toutes connues et nous nous y tenons il faut donner toute la portée aux propositions du programme commun en matière de nationalisation comme en matière d'objectifs sociaux ou de politiques financières la position des radicaux de gauche est extrêmement réservée sur les nationalisations ils considèrent que c'est un procédé très onéreux de contrôle de l'économie et qu'il en existe qui sont beaucoup moins onéreux que les nationalisations risquent de conduire à des étatisations ce que nous ne voulons pas et en tout cas à la création d'entreprises gigantesques c'est à dire qui ne soient plus des entreprises à dimension humaine alors que nous pensons qu'au contraire le problème est à l'époque contemporaine d'empêcher le gigantisme des entreprises alors selon vous il n'est pas nécessaire de modifier le programme commun ou il est nécessaire de le modifier dans votre sens je ne pense pas qu'il soit raisonnable actuellement de dire en 1978 voilà ce que l'économie française pourra faire dans le domaine des nationalisations mais il doit être très clair que si par impossible la négociation était ouverte sur ce plan là l'influence des radicaux de gauche s'ils avaient une influence dans cette négociation et ils voudront l'avoir ne s'exercera pas pour enfler le contenu des nationalisations mais tout au contraire pour le réduire embarrasser chacun des partis de gauche François Mitterrand ici en 1972 s'était forcé de répondre aux affirmations de Georges Chéguy mais cet embarras signifie surtout que les discussions sur ce sujet ne sont pas closes aujourd'hui à gauche tous s'étonnent de l'étonnement général car il n'y a officiellement rien de neuf voilà nous refermons tout à fait provisoirement ce dossier car bien entendu le débat sur les nationalisations ne fait que commencer un mot du temps et rapidement pour terminer ce journal aujourd'hui à l'exception du sud-ouest et de l'est les températures étaient en hausse mais il a encore plus sur une bonne partie de la France demain après des brumes matinales le temps sera très nuageux et couvert avec encore de la pluie sur une bonne partie de la France des orages dans le midi et sur les massifs montagneux de la neige en altitude et des vents assez forts en Méditerranée avec toute la rédaction d'Antenne 2 je vous remercie d'avoir suivi l'édition de ce journal bonsoir et tout de suite le rappel des principaux titres de l'actualité à Rungis la grève des fruits et légumes est terminée brigade rouge les policiers attendent les résultats des experts l'auteur de Zazie dans le métro est mort un débat s'est engagé à gauche après les propositions de Georges Ségui le dernier journal d'Antenne 2 23h30 Sous-titrage Société Radio-Canada